Je suis Abdelaziz Khan, je suis le président de l'association sénégalaise d'évaluation Sénéval. Alors le principal enjeu de cet atelier c'est de réussir à mobiliser et à mobiliser les acteurs institutionnels qui sont en charge des missions d'évaluation des politiques publiques au Sénégal afin de susciter un espace d'échange et de dialogue pour s'accorder sur les missions d'évaluation confiées à chacun de ces acteurs. Et ça c'est dans la perspective de renforcer le processus d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques qui constitue aujourd'hui un enjeu extrêmement important tant sur le plan économique qu'au niveau de la gouvernance. Alors ces recommandations, comme elles se définissent, c'est un certain nombre de mesures que nous appelons à mettre en œuvre. En général les recommandations, au terme de certaines rencontres, elles sont faites et puis elles dorment dans un tiroir. Non, pour nous cet atelier constitue un jalon extrêmement important dans le processus d'institutionnalisation de l'évaluation des politiques publiques et cette prouesse que nous avons aujourd'hui réussie de réunir les acteurs essentiels dans ce domaine se poursuivra à travers un certain nombre de rencontres que nous allons organiser sur la base des mécanismes auxquels nous allons convenir avec les acteurs que nous avons pu mobiliser au cours de cet atelier. Alors, d'abord la satisfaction, c'est d'avoir donc pu organiser cette rencontre et je pense que le défi de l'organisation et de la mobilisation, je pense que c'est les premiers éléments de satisfaction que nous pouvons noter au terme de cette rencontre. Mais aussi et surtout les contributions de très haute facture que nous avons pu enregistrer de la part des panélistes qui ont accepté d'apporter leur expérience et leur expertise sur la base des thématiques qui ont animé ces deux jours de travail. Alors, pour la gestion durable de cette initiative, nous comptons en premier lieu sur la commission de l'évaluation et du suivi des politiques et programmes publics institués par le chef de l'État et également qui va certainement assurer cette coordination au niveau des acteurs institutionnels qui interviennent dans le domaine de l'évaluation. Nous avons évidemment l'Assemblée nationale qui aujourd'hui a reçu le mandat d'évaluer les politiques publiques mais également toutes les autres institutions qui interviennent dans ce processus. Je veux parler de la Cour des comptes, de l'inspection générale d'État mais également du bureau d'organisation et méthode, n'est-ce pas ? Et toutes les structures de l'administration qui interviennent dans ce processus et qui fournissent des entrants qui permettront à l'Assemblée nationale et à la Cour des comptes, à l'inspection générale d'État, de faire le travail qui est attendu. Et nous, nous souhaitons jouer le rôle de facilitateur pour l'ensemble de ces acteurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !